Salut, c'est Rudy, et avant de vous partager mon épisode du jour, je souhaitais vous parler d'un projet que j'ai lancé récemment. En effet, après presque un an d'existence du podcast, je me suis rendu compte de quelques manques entre guillemets concernant certains sujets qui pourraient aider à mieux performer. N'étant évidemment pas un expert dans la pratique du kayak, je suis toutefois depuis plus de 20 ans dans le milieu de la musculation, et c'est pourquoi je souhaite vous partager mes meilleurs conseils en rapport avec le kayak. C'est pourquoi j'ai réalisé une formation gratuite à destination des kayakistes et séistes motivés en quête de progrès. Dans cette formation gratuite, je vais vous partager des conseils techniques, avec vidéos à l'appui, sur certains exercices phares en musculation que vous pratiquez déjà. Je vais également vous partager des conseils alimentaires, et notamment sur comment prendre de la masse utile, mais aussi sur comment éviter au maximum les blessures au dos et aux épaules si fréquentes pour beaucoup. Enfin, je vous partagerai ce qui est pour moi un trait de caractère indispensable à cultiver pour aller encore plus loin, parce que votre réussite ne dépend que de vous. Si vous êtes intéressé par cette formation gratuite, cela se passe directement sur le site www.secretsdukayak.org, en renseignant votre email dans la petite pop-up présente sur la page d'accueil qui apparaît moins de 5 secondes après que vous soyez dessus. J'espère sincèrement que cela vous aidera. N'hésitez pas à me faire un retour après avoir suivi cette formation gratuite, si vous aviez des idées, questions ou suggestions. Salut, c'est Rudy, et je vous souhaite la bienvenue pour ce nouvel épisode des Secrets du Kayak. Le but de ce podcast est de vous partager ma passion du kayak de course en ligne et de partir à la rencontre des champions. Qui sont-ils et que font-ils pour performer au plus haut niveau ? Aujourd'hui, je vous partage ma conversation avec Stéphane Boulanger, récent 3ème des championnats du monde de marathon. J'ai profité de sa présence lors d'un stage au Gros du Roi pour lui poser toutes mes questions. On est revenu sur ses débuts, ses rêves d'olympisme, le formatage, ses décisions et l'institution actuelle, sans oublier de parler un peu d'enseignement. J'espère donc que l'épisode vous plaira. Je vous laisse maintenant découvrir Stéphane et ses secrets. Salut Stéph, comment vas-tu aujourd'hui ? Eh ben écoute, ça va, on est en stage au Gros du Roi, là. Bon écoute, la vie est belle. Comment ça se passe pour toi ce stage au Gros du Roi ? Eh ben en fait, je suis avec les jeunes, on s'est organisé à un stage entre nous, les jeunes du marathon principalement. Et après, on a Nico P qui s'est joint à nous pour nous coacher et nous suivre sur les deux semaines. C'est un stage habituel que tu fais au Gros du Roi chaque année ? Ouais, ouais, ça fait trois ans qu'on est ici avec le collectif marathon. Et avant, avec la même période, on était avec les quatre Kayakom, on est allé au Portugal. Je crois qu'on a fait deux ans au Portugal et après, on a élargi le collectif et on est venu ici au Gros du Roi. Quand tu dis élargir le collectif, ça veut dire que vous êtes combien ? Et ben là, on est une dizaine, on est une dizaine. L'année dernière, on était un peu plus, je crois. On était une petite quinzaine, quoi. Alors, c'est la question habituelle. Comment as-tu découvert le kayak ? Ben moi, j'ai découvert le kayak à l'école primaire. L'école primaire, ouais ! Du coup, ouais, c'est marrant parce que, bon, en fait, moi, je suis originaire de Saint-Quentin, en Picardie et, bon, je pense qu'on est dans un peu tous les clubs, il y a des cycles avec les scolaires, quoi. Et, bon, moi, je faisais partie de ce système-là, quoi. Et, en fait, après, j'ai eu le cycle kayak et j'ai eu envie de continuer la pratique, quoi. Du coup, ben, mes parents m'ont inscrit au club et puis, de fil en aiguille, comme ça, et ben, je suis arrivé là, quoi. Comment ça s'est passé, tes débuts ? Parce que c'était un club qui faisait un peu toutes les disciplines associées au kayak ? Ouais, ouais, à Saint-Quentin, on était plutôt basés au vive, descente, plutôt avant que j'arrive, enfin avant que j'arrive ou la génération juste avant moi. Ils faisaient pas mal de descente, du coup, moi, j'ai eu cette culture de descendeur et d'eau vive aussi, un peu, forcément. Et, avec mes résultats de course en ligne, on s'est plus tournés ensuite vers la course en ligne, quoi. C'était un petit club où t'étais ? C'était un petit club, mais ma génération, on a quand même porté haut le club, quoi. On arrivait, je me souviens, à l'époque, il y avait les champions de France de club et on était en N1, quoi. Alors qu'il n'y avait que des jeunes, quoi. Donc, c'était marrant. Je me souviens, en KD, j'étais aligné à côté de Babac, sur le 200 mètres des champions de France des clubs. Ouais, c'était des bons souvenirs, quoi. Quand tu dis que c'était plus un club de descente et d'eau vive, ça veut dire qu'au début, tout l'entraînement était basé là-dessus ? Ouais, ouais, principalement, ouais. C'était, à Saint-Quentin, en fait, il y a un étang qui fait 500 mètres de long, à peu près. Et, en fait, en descente, on faisait des tours. Du coup, il y avait des petits poteaux, on faisait des slaloms. Ça simulait un peu des passages entre les poteaux, entre les différents obstacles. Ouais, les entraînements, c'était principalement ça. Et puis, donc, à côté de ce petit étang, là, de cet étang, ouais, on a le canal. Du coup, il faut juste traverser l'étang, on embarque sur le canal. Et puis là, on a un bief de 7 kilomètres, quoi. Que du plat, là, par contre. Donc, ouais, ça se prête vraiment bien à la course en ligne. Après, il ne faut pas être des gros groupes, parce que, bah, les canaux, ça lève des vagues tout de suite. Mais, ouais, c'est un bon site d'entraînement. Des premières compétitions, c'était en descente ou en slalom ? Ma première compétition, c'était un trophée jeune. Alors, du coup, c'est, ouais, multidiscipline, quoi. Ouais, je me souviens, ça faisait pas longtemps que je faisais du kayak, quoi. Bon, le slalom, forcément, c'était méga compliqué, quoi. J'étais à une petite veine d'eau. Là, ça paraît très ridicule. Mais, ouais, le slalom, je me rappelle, c'était compliqué. Après, il y avait le reste, bon, c'était bien passé, mais... Est-ce que tu faisais d'autres activités sportives, en plus du kayak, à ce moment-là ? Ouais, j'ai touché quelques trucs avant. J'avais fait du tir à l'arc. Mon père, il m'avait mis à l'aïkido, aussi. Mais bon, c'était pas... T'as pas l'air convaincu, ouais. Ouais, non. Ouais, le tir à l'arc, si, ça me plaisait bien, mais... C'est pareil, c'était une pratique que je faisais avec mon père. Du coup, quand il arrêtait, forcément, j'arrêtais. Et là, quand tu faisais du kayak, école primaire, début collège, tout ça, c'était les deux séances habituelles par semaine, ou t'avais un peu plus... Ouais, si, ouais, au début, c'était ça, mercredi et samedi, quoi, après-midi, et voilà, quoi. Et comment tu t'en sortais par rapport à tes camarades ? Ouais, j'ai vite progressé pour être, oui, parmi les meilleurs ou le meilleur de ma génération, quoi. Au club ? À la tranche d'âge, au club, ouais. Et après, au-dessus, il y avait la génération des... Ouais, des... Des plus vieux, quoi, qui avaient, je sais pas, deux, trois, quatre ans de plus que nous, et eux, vraiment, ils m'ont montré l'exemple. Enfin, je peux donner des noms, c'était, je sais pas... Laurent Sager, il y avait Amaury Lamy, et Stéphane Millet, enfin, ouais, c'était vraiment les exemples. Quand on les voyait s'entraîner, on se dit, oh, ils vont trop vite, c'est trop beau. Mais moi, je trouve que c'est vachement bien, justement, d'avoir un peu des gens qui te tirent à la main, un peu comme des idoles, tu vois, de voir, de te dire que c'est possible. Je trouve que ça manque à pas mal de personnes que j'ai interviewées, de pas avoir ce repère du plus haut niveau, entre guillemets, si on peut dire ça. Je trouve que ça tire vachement... Ouais, mais carrément, ouais, nous, ça nous a vraiment bien aidés. Même s'ils avaient pas, tu vois, au final, ils avaient un bon niveau national, mais sans plus, quoi, c'était... Non, mais c'était déjà énorme ! Ouais, ouais. Et t'as mis combien de temps pour t'entraîner avec eux, alors ? Bon, en minime, ouais, je commençais à... Les séances longues, à aller dans la vague, ouais, faire les séances avec eux, quoi, donc... C'est venu assez vite. Et à partir de quand tu t'es plus vraiment consacré à la course en ligne, alors ? Bon, à partir de minime, ouais. Minime, c'est quoi, 13-14 ans ? Euh... Franchement, je sais pas. Ok. Bah, je crois que c'est quelque chose comme ça. On nous corrigera au pire. Ouais, donc c'est venu assez vite, et tes débuts... Est-ce que tu penses que tes débuts en course en ligne ont été un peu facilités par le fait que tu faisais un peu de descente, de bateau, un peu d'eau vive ? Ouais, dans certaines situations, ouais. Quand il y a, je sais pas, quand il y a du vent, quand il y a des mauvaises conditions, c'est sûr que ça aide, ouais. Ça aide. Je me rappelle, enfin, c'était plus longtemps après, en junior, sur des sélections équipes, en junior, c'était à Boulogne-sur-Maine, enfin, c'était la tempête. Comme ce matin ou pas ? Ah non, t'as pas vu ce matin ? Non, mais là, c'était... C'était pire ? Ah, c'était rien du tout, là ? Ouais, ouais. Oh, putain. Et ouais, je pense que dans des conditions comme ça, c'est sûr que ça m'aidait de faire de l'eau vive, ouais. Quand t'es passé mini, mais donc tu t'es un peu plus mis à la course en ligne, t'as arrêté de faire de l'eau vive en même temps, ou t'as continué en parallèle ? Non, j'ai continué. Bah, en KD, par exemple, en KD, j'étais... J'avais fait les deux. J'avais tout gagné, sauf le marathon. Ah ouais ? J'avais gagné, ouais, le sein en course en ligne, donc il y avait le fond, le 500 mètres. Et bon, bah, le marathon, j'avais fait deux. Derrière Quentin, il y a... C'était déjà la dream team, quoi. Et en descente, du coup, j'avais gagné le sprint et la classique. Ah ouais ? Et alors, qu'est-ce qui a fait que t'as basculé plus course en ligne que descente, au bout d'un moment ? Ouais, je pense que c'est l'olympisme. Enfin, ouais, si, c'est l'olympisme, parce que... Bah, forcément, quand on est jeune, on rêve des jeux, on se dit, ouais... C'était un objectif pour toi, les jeux ? Ouais, 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 ça aurait pu l'être, ouais, ouais. Ouais, si, si. Après, bon, plus tard, ça s'est pas fait, mais... Mais si, forcément, je me souviens, quand j'étais gamin, regarder les jeux de Sydney à la télé, avec un manche à valet, pour faire... Pour pas guiller comme les vrais à la télé, et ouais, c'était... Énorme. Et donc, là, tu te mets à la course en ligne, plus, pour se règle un peu d'olympisme, et est-ce que les compétitions en course en ligne se passent bien, après ça ? Parce que là, tu dis que, là, à ce moment-là, tu gagnes un peu tout. Est-ce que tu continues à tout gagner, après ? Du coup, après, je passe junior. Bon, junior 1, non, je gagne pas tout. Enfin, sur le fond, je crois que je fais 2. J'étais déjà meilleur, un peu, sur les longs de distance. Tu sais d'où ça vient ? Pourquoi t'es meilleur sur les longues distances ? Ouais, je pense que... Bon, dès le début, quand je me suis inscrit au club, mon père m'a suivi aussi, il s'est inscrit au club, et du coup, il y avait la section tourisme. Et souvent, j'arrivais à aller avec eux, et du coup, c'est qu'on fait... Ouais, à la longue distance... C'est des longues sorties, c'était sur l'Oise, souvent, sur la rivière du coin, quoi. Et ouais, je pense que ça vient en partie de là, et en plus de ça, l'été, on a une maison toujours à côté, et la baie d'Otile, dans le Nord, et du coup, on allait naviguer dans la baie, et c'est pareil, ça faisait des sorties relativement longues, quoi. Enfin, plus d'une heure, une heure, deux heures, quoi. Et tu penses que sans ça, t'aurais été sprinter ? Bon, alors, ça, je sais pas. Ça, je sais pas du tout, peut-être, mais je sais pas. En tout cas, ouais, c'est sûr que ça a développé mes capacités aérobies, et ouais, ouais. En plus de ça, j'ai toujours aimé faire du vélo, des courses, enfin, quand j'étais gamin, ouais, je courais bien, j'aimais bien faire les crosses, là, tous les crosses du coin, et tout, donc... Tout à l'heure, je te disais, justement, est-ce que tu faisais d'autres activités sportives, en plus du kayak quand t'étais gamin ? Donc, tu faisais un peu de crosses ? Ouais, 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 du coup, parallèlement, le kayak, j'ai commencé à 9 ans, et avant, je faisais pas trop de... Enfin, mis à part ce que j'ai dit avant, le tir à l'arc, l'aïkido, je sais pas, trop fait d'autres sports, mais ouais, après, parallèlement au kayak, je faisais, bah oui, enfin, comme... Comme un peu tous les kayakistes, j'ai envie de dire, ça fait partie de la culture kayakiste, quoi, d'essayer de toucher à tout, enfin, c'est la manière dont je jouais les choses, quoi, d'essayer de toucher à tout, du VTT, du vélo, d'aller courir, Et en cross, t'étais bon, alors ? Ouais, ouais, bah, je me pourrais... Au collège, je me souviens, j'avais mon prof de PS, c'était le président de l'athlétisme à 50 ans, et il m'avait payé ma licence, je sais pas, pour que je vienne juste... Ah ouais, donc tu t'artonnais vraiment, alors ? Ouais, ouais, bah, j'avais gagné, je crois, les championnats départementaux, bon, je me rappelle plus en quelle catégorie, mais... Mais ouais, ouais, je courais plutôt pas mal, quoi. Après, je pense que ça s'est... Ça s'est atténué en prenant de la masse un peu sur le haut du corps, et... Justement, parce qu'en quand t'as commencé la muscu ? Ouais, je dirais... Du renforcement musculaire, je pense, peut-être en minime, du gainage, des épaules, des trucs comme ça, et plus après en KD, quoi. Surtout qu'en KD, à cette époque-là, y'avait les tests de muscu, t'es les deux minutes en OTP, DC, et à cette époque-là, en plus, on mesurait l'amplitude, donc... C'est vrai ? C'est qu'encore un moment, on mesurait l'amplitude ? Du coup, en OTP, on réglait le banc à une certaine hauteur, puis on mesurait... Il fallait qu'il y ait combien ? Tu te souviens ? Je sais plus. Non, je me rappelle plus exactement, mais on mesurait la distance, du coup, entre la barre et le banc, et puis, il fallait le faire le plus de distance possible, quoi. Ah oui, ça me paraît plus d'égalité, parce que si t'as des longs bras, sinon t'es fourré, quoi. T'as beaucoup plus de travail. Ah oui, oui. Ah, ben, quand même. Et, bon, il y avait ça. En KD, d'ailleurs, je pense qu'en KD2, j'aurais pu jouer les sélections équipe, mais je passais pas les quotas. Du coup, il y avait des quotas avec ces tests muscu, et je passais pas les quotas. Mais sur les tests, il y avait ces tests 2, mais il y avait aussi des tests course à pied ou autre. Là, tu te débrouillais bien, par contre. Ouais, il y avait juste, ouais, en muscu ou en KD. Bon, je passais pas encore les quotas, bro. Du coup, j'ai fait... Qu'est-ce que tu penses avec le recul de ces tests ? Je sais plus qui j'ai eu sur le podcast récemment, justement, qui m'en parlait, où on se disait que, par rapport à ces tests-là, des fois, t'étais avec Christophe Rouffet, je crois, qui disait justement que, bah, lui, à un moment, il était plus sélectionné en équipe de France parce que, justement, il arrivait pas à faire... Il était pas bon sur les tests muscu. Toi, avec le recul, comment tu vois ça ? Non, je pense que c'était les quotas qui étaient mis en place. Si tu t'entraînes régulièrement, comme il faut s'entraîner pour être performant en course en ligne, je pense que les quotas, c'est pas inaccessible. Ça se fait largement. Enfin, moi, je suis pas parmi les plus forts en muscu. J'ai jamais eu de problème à... Par la suite, en tout cas, à passer des quotas ou être dans le bon groupe de muscu pour accéder aux sélections et autres, quoi. Quand t'es junior, est-ce que t'es en pôle espoir, en sport études ? Non. Moi, j'ai fait de la résistance assez longtemps. Je suis resté dans mon club, je voulais pas trop bouger. Alors, ça, avec le recul, je pense que je partirais plus rapidement. Parce que, mine de rien, du coup, en junior, je me suis quand même entraîné beaucoup tout seul. Et peut-être que, ouais, si j'avais été dans un pôle où ça m'aurait aidé, ouais, à cette époque-là. Je te lance sur un sujet un peu en aparté. Moi, je suis assez convaincu de l'importance de s'entraîner en groupe pour vraiment progresser plus, pour se tirer la bourre et tout. Tu penses que c'est un truc, justement, qui t'a manqué à ce moment-là, de t'entraîner tout seul ? Ouais, 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 c'est sûr que ouais. Ouais, bah déjà, il y avait moins d'émulation dans mon club. En plus, c'était... Bah, notre génération, elle commençait à s'éparpiller un peu. La bonne génération qu'on avait au club, avec les études, machin, il y en a qui arrêtent. Donc, forcément, il y a moins de monde à s'entraîner. Et donc, oui, oui, c'est sûr que j'étais... Si j'étais parti en Pôle Espoir, plutôt, ça m'aurait aidé, ouais. T'es parti quand, alors ? Et du coup, j'étais au Pôle Espoir de Lille, j'étais senior 1, quoi. Ah ouais, t'es parti hyper tard, alors ? Ouais. Et donc, t'avais pas d'études aménagées, entre guillemets, jusqu'à temps que tu sois senior 1 ? Non, non, non. Qu'est-ce que t'as fait comme études ? Et, bah, j'ai fait une filière normale, j'étais en... À l'époque, ça t'as s'appelé STT. Oui, je vois, c'est Comptat, normalement. Ouais, moi, j'avais fait Comptat, une option Comptat. Bah, vu que j'avais redoubler une année, du coup, j'ai fait mon bac à Lille, quand j'étais au Pôle Espoir. Et après, par la suite, j'ai fait un BTS. Donc, je suis resté qu'un an à Lille, au Pôle Espoir. Et après, j'étais au Pôle France, à Versuremarn, enfin, vers Insep. Et là, à l'Insep, j'ai fait un BTS informatique de gestion. Bon, un peu par défaut. Enfin, j'aimais bien l'informatique. J'allais te le dire, je vois que... J'aimais bien l'informatique. Et, bon, bah... Je choisis ça. Et, ouais, c'était... Bon, c'était bien de le faire, quand même. Comment ça se passait pour t'entraîner durant ces années, vu que t'avais pas d'aménagement pour tes études ? Est-ce que t'arrivais quand même à t'entraîner au moins une fois par jour ? Ouais, ouais, si. À 50 ans, ouais, j'arrivais à m'entraîner une fois par jour. C'était... Ouais, là-dessus, j'ai toujours réussi à être assez autonome pour me dire, bah là, vas-y, ce matin, je me lève un peu plus tôt, je vais courir. Ou le soir, bah, je vais courir avec... Enfin, organiser des sessions comme ça. Sachant qu'à ce moment-là, t'étais presque tout seul à t'entraîner, quoi. Donc, il faut quand même une sacrée motivation. Ouais, ouais, c'est ça. Bon, après, il y a toujours une ou deux personnes que j'arrivais à motiver pour venir avec moi. Mais, oui, la moitié du temps, j'étais tout seul, quand même. Et comment c'est vrai que t'as fini à Lille en pôle espoir ? T'as pas voulu aller ailleurs ? Bon, à Lille, c'était le plus près. Il y avait... Il fait froid, à Lille, non ? Ouais, bah, tu sais, à Saint-Quentin, Lille, c'est pas... C'est pas très loin. La météo, c'est la même, hein. Donc, non, bah, à Lille, en plus, il y avait déjà... Ben, il y avait... Ouais, il y avait mon coéquipier de club qui est venu... Qui a pris cette fois-là. C'était Jérémy Talon, avec qui j'ai fait mes dernières années à Saint-Quentin, en Seigneur, en équipage. Donc, lui, ça faisait déjà un an qu'il était là-bas. Et puis, je crois qu'il y avait aussi Etienne Hubert, qui était au pôle. Enfin, du coup, il y avait un bon groupe. Il y a eu une bonne émulation. Et là, t'as beaucoup progressé, justement, avec cette émulation ? Ben, vu que je suis passé Seigneur 1, ouais, je pense que j'ai quand même bien progressé. En tout cas, ça me sert aujourd'hui, ça, c'est sûr. Mais, ouais, le volume, il a augmenté vraiment d'un coup. C'est-à-dire, tu t'ouviens un peu de chiffres ? Ouais, les chiffres, quoi... Parce qu'à cette époque-là, tu te spécialisais sur quoi ? T'étais pas encore spécialisé marathon ? Ouais, spécialisé plutôt vitesse, forcément, parce qu'il y a l'olympisme derrière, et que le système fait que... Fait que, de toute façon, on joue pas le marathon, quoi. Enfin, à cette époque-là, le marathon, c'est la porte de secours, quoi. Donc, ouais, cette année-là, non, j'ai pas... Enfin, les volumes, je pense... Enfin, je dirais pas qu'ils ont doublé, mais quasiment, quoi. Donc, ouais, cette année-là, en termes de résultats, j'ai pas l'impression d'avoir progressé beaucoup, mais après, je pense que par la suite, ouais, ça m'a aidé à avoir la caisse, ça va être meilleur en muscu... C'est bon, on dit qu'il y a une année de décalage entre l'entraînement et les progrès que tu fais ? Tu ressens ça aussi ? Ouais, ouais, je pense que c'est... C'est le cas, ouais. Parce qu'après, du coup, l'année d'après, à Vert, j'ai pas été sélectionné en vitesse. Du coup, j'avais fait le marathon. Je crois qu'en marathon, c'était avec Romain Cheval, on avait fait un K2, et on fait quatrième au championnat du monde, quoi. Donc là, c'était super, là ? C'était une surprise pour toi ? C'était... Je sais pas si c'est une surprise, mais... Je savais qu'on était bons en marathon. Il y avait Quentin aussi qui venait d'être senior. Il est aux Europe, il avait fait une super course. Il était dans le groupe de tête et tout. Donc je savais qu'on pouvait faire un truc bien. Mais il reste encore à le faire, quoi. Et ouais, au championnat du monde, on fait quatre. C'était... Ouais, je crois que c'était la meilleure perf à l'époque qui avait jamais été faite en K2, quoi. Et ouais, c'était cool, quoi. Et est-ce que ça te motive à t'entraîner plus pour des longues distances à ce moment-là, ou t'as toujours ce rêve un peu de l'olympisme ? Ouais, ça me conforte dans le fait que j'aime le marathon. De toute façon, en plus, le marathon, je pense que j'ai toujours aimé ça. Quand on était gamin, en minime, ceux qui nous encadraient en stage minime, c'était Étienne Lavenant et puis Freddy Mismetti, qui était à l'époque... qui faisait du K2 en équipe marathon à l'époque. Et en fait, nous, c'est pareil. On les regardait avec des grands yeux. Du coup, on s'amusait à faire des portages dans leur bateau et tout. Je sais pas, ils partaient deux semaines après aux championnats d'Europe et nous, on faisait les croix dans leur bateau, quoi. Ils sont en courant ou pas ? Oui, voilà. C'est sûr. Et ouais, du coup, je pense que j'ai toujours aimé ça. Et dès qu'on a pu faire du marathon, on l'a fait. Ouais, j'ai aimé ça, quoi. Malgré tout, tu continues à t'entraîner ? Pour la vitesse ? Pour la vitesse, ouais. Ouais, comme j'ai déjà dit avant, c'est le système qui veut ça, quoi. Parce que le marathon, c'est pas une discipline olympique. C'est la porte de sortie, quoi. Enfin, la porte de secours, quoi. Pourtant, c'est quand même pas le même entraînement c'est vrai que c'est pas le meilleur sur 500 qui va être le meilleur sur marathon ? Non, 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 c'est sûr, mais... C'est pour ça que quand tu dis la porte de secours, pour moi, c'est quand même un entraînement différent. C'est pas tout à fait les mêmes qualités, quand même. Ouais, bah je pense aussi, c'est pour ça que les résultats à l'époque en marathon, ils étaient pas ouf, quoi. Enfin, on avait des bons résultats, mais pas plus, quoi. C'était pas... On allait pas chercher les podiums ou jouer dans le top 5, quoi. Et, ouais, c'est vraiment depuis ces 5, 6, 6 dernières années où on s'est spatialisés que vraiment on joue dans le top niveau, quoi. Quand t'arrives à... Pourquoi tu vas à Versureman ? Bon, pareil, c'est... En fait, il y avait... Moi, j'avais déjà repéré le BTS, là, que je voulais... Enfin, que je voulais faire. Qui te permettait d'aller à Versureman ? Ouais, bon, après, à Lille, il y avait le même BTS, je n'avais pas été pris. Bon, il y avait Toulouse, mais Toulouse, c'était trop loin. Enfin, c'était pas gérable. Enfin, c'était pas gérable. Si, ça l'est toujours, mais c'était plus compliqué. Alors que, oui, à Vers, c'était la solution de simplicité, on va dire. Mais, ouais, mais je ne regarde pas. C'était bien, à cette époque-là. Je passais... Six ans, ouais, six ans, en gros, au pôle de Vers. Et ouais, c'était des bonnes années. Qui c'est qui t'entraînait à ce moment-là ? Il y avait Nico Pargwell, déjà. Il y avait... Il y avait François During. Il y avait... Il y avait Venceslas Vizor, aussi, qui me suivait un peu. À la fin, il y a eu Mickaël Fargier. Ouais, il y a eu quelques... Quelques personnes, ouais. Quand t'es arrivé à Vers, et durant ces années, est-ce que t'as bien progressé à Vers ? Ouais, ouais. Ouais, aussi, quand même. Donc, les... Je crois, c'est en Senior 3, où j'arrive à accéder aux équipes de France, donc moins de 23 ans. Ouais, du coup, dans les équipages, ça allait bien. C'était... C'était pas mal, je sais plus. En termes de résultats, aux euros que moins de 23, on doit faire dans les... On est dans la finale, quoi. Après, il y a eu des trucs, peut-être que dans la gestion des équipages, que... Si c'était maintenant, je dirais non, mais ça, c'est nul, on ne devrait pas faire ça. Mais bon, à l'époque, c'était à moins d'expérience. On te dit, ben, on fait comme ça. Ben, ok, tu dis oui. Alors qu'avec l'expérience, maintenant, je dirais non, mais ça, c'est nul. On ne fait pas ça, quoi. Enfin, en termes de place dans les équipages, on a changé... Ouais, je me souviens, avant les Europe, en stage terminé, on change les places du K4, et... Ouais, c'était pas forcément la meilleure option qu'on ait prise, quoi. Ça me permet de te poser une question sur les équipages, vu que je n'y connais rien. Qu'est-ce qui détermine la place dans un K4 ? Bon, déjà, l'avant, l'avant, c'est souvent, c'est le mec qui a un peu un bon touché d'eau, qui... Ouais, qui sait sentir... Ouais, qui sent bien ses équipiers derrière, et... Enfin, de toute façon, les quatre, les quatre, de toute façon, ils ont quand même des sensibilités pour savoir ce qui se passe dans le bateau, quoi. Mais... Ouais, après, les... Je dirais que les deux mecs qui sont à l'arrière, c'est plus la charnière puissante du bateau, quoi. Des mecs qui... Ouais, qui peuvent emmener des grosses pagaies, et... Avec des bonnes amplitudes dans l'eau, des passées dans l'eau qui sont assez importantes, et le mec de camp 2, il fait la transition entre le 1 et l'arrière, quoi. Mais donc, ça t'était quoi, alors ? Moi, j'ai souvent été en deux. Maintenant, dans notre équipe l'âge club, là, je suis à l'arrière, mais... Qu'est-ce que tu préfères ? Ouais, j'ai pas de préférence, quoi. C'est... Ouais, ouais, j'ai pas de préférence. C'est... Ouais, c'est des postes qui me vont bien en 1. Je suis un peu moins à l'aise, mais bon, c'est... Ouais, j'ai moins fait de 1, quand même. À partir de quand ton rêve d'olympisme prend fin, entre guillemets ? Ouais, je dirais, ça prend fin... Ça prend fin, ouais. En 2012, déjà... Déjà, il y a eu... Bon, moi, j'étais plutôt spécialisé pour faire du cacat, quoi. Moi, je m'étais dit, de toute façon, si je dois jouer quelque chose, c'est en CACat, et en 2000... En 2010, ils font... Ils font champion de champion du monde, en 2010. Ouais, ouais, c'est... En 2009, ils font vie de champion du monde, en 2010, ils font champion du monde, et puis après, pour aller chercher le quota, ça a merdé complet, et du coup, là, déjà... Ouais, ça met un petit coup d'arrêt, tu te dis, bon, là, c'est sûr que ça va être compliqué. Et puis, en plus, en 2011, ouais, j'avais fini mon BTS, les années précédentes, on était dans une coloc, là, tous les lignes, tous les lignes de verre, et j'avais décidé de partir de la coloc pour aller m'installer avec ma copine. Du coup, ça fait des changements, un peu... Beaucoup de changements. Ouais, je comprends, tout à fait. Ouais, du coup, j'ai un peu fait un petit burn-out, on va dire, enfin, j'en avais complètement marre, j'avais plus envie de m'entraîner, du coup, j'ai arrêté le bateau. Qu'est-ce que t'avais à la place comme sport ? Parce que j'imagine, vu comment t'étais sportif, j'imagine que t'as continué à faire du sport. Ouais, bon, je me suis entretenu, quoi. Au début, je m'entretenais du vélo, principalement du vélo, je dirais, de la course à pied, un peu. Par la fin, les dernières années, là, où je faisais plus de bateau, j'ai fait du trail, avec des longues distances, quoi. T'avais des trucs assez... Ouais, ouais. J'ai fait, du coup, en 2014, c'est mon beau-père qui nous a lancé un peu là-dedans, à faire des ultra-tries. Du coup, en 2014, progressivement, je monte les distances. Je ne sais plus, j'étais parti pour un 60, après un 5-10, et puis finir par la diagonale. Et, bon, premier trail, comme ça, à la 10-60, j'étais parti trop vite, explosion, je n'avais pas fini. Et, ben, quand même, pour s'inscrire à la diagonale, il fallait avoir fait un minimum de... Enfin, il fallait avoir fait des minimums de points. De coup, je ne les avais pas. Il fallait absolument que je fasse le 110, sinon, je ne pouvais pas le faire. Et, en fait, après, le 110, ce qu'on a fait, là, c'était dans le Verdon. Je me suis dit, bon, je pars tranquille, je restais avec mon beau-père. Et puis, au final, ça s'est super bien passé, C'est à la fin, quand, je ne sais pas, les 10 dernières heures, je savais que j'allais finir, c'était l'euphorie. Ça passait vraiment bien. Et, du coup, après, j'étais... C'était parti pour faire la diagonale, quoi. Qu'est-ce qui t'a ramené au bateau ? Et, le bateau, en fait, ouais, c'est le moment où le surfski commence à se développer un peu plus en France, j'ai l'impression, avec les Don Wins et tout. Moi, je voyais les vidéos, je me disais, ah putain, ça, ça doit être trop bien. Pour se faire plaisir en bateau, ça a l'air cool, quoi. Du coup, je me suis dit, ouais, je pourrais essayer de faire une petite saison de surfski, puis voir, quoi. Et, donc, ouais, c'est en 2015, je commençais à m'entraîner un peu, allez, trois séances par semaine en bateau, et puis, après, je faisais un petit peu de muscu, courir, enfin, voilà. Et, je me suis dit, bon, allez, vas-y, je vais faire un marathon, c'est de la longue distance, après, pour le surfski, quoi, pour les 100 000 racing. Et puis, aux sélections, je fais quatrième, et je suis sélectionné en équipe marathon, du coup, c'est reparti de là. En même temps, mais toute l'activité cardio que tu avais fait en endurance, avec le trail et tout, tu avais toujours la caisse, quoi. Et tu avais la technique du début, donc finalement, c'est pas comme si t'avais rien fait pendant quatre ans. Ouais, complètement. Ouais, c'est sûr que j'avais la caisse, et même en marathon, ça me paraissait court, en fait, au début, quoi. C'est vrai ? Voilà, quand on va à la diagonale de foot des 110 km. Et, donc là, tu te réembarques directement sur des compétitions inter en marathon, alors ? Ouais, du coup, ouais, je ne sais plus, les sélections, ça devait être en mai, en mai, et puis au mois de début, aux Europe, on fait quatre, en plus, je faisais du 4-2 avec Jérémy Candy, et, bon, on fait quatre, enfin, limite, on ne savait pas ce qu'on valait, vraiment, mais, bon, c'était, ouais, c'était, c'était cool, et puis, bon, on finit sur une cinquième place aux champions du monde, quand même, donc, ça montre qu'on n'était pas là par hasard. Et là, quand tu avais pensé à te sélectionner, tu t'es entraîné à fond marathon, alors ? Ouais, après, par contre, le surf ski, c'était fini, quoi. Ouais, ouais, puis, en plus, au lieu des trois séances de bateau, je suis passé à monter tous les jours, et, du coup, j'ai repris le vrai rythme du haut niveau, quoi, donc, donc, ouais, forcément, j'ai reprogressé encore plus rapidement, pour atteindre, enfin, le niveau. C'est quoi, pour toi, les différences en termes de technique, entre la technique pour la vitesse et la technique marathon ? Là, moi, je vous observe beaucoup sur l'eau, et je vois que vous avez les bras beaucoup plus bas, j'ai l'impression qu'il y a un peu plus de rotation aussi. Ouais. Comment toi, tu vois ça ? Déjà, il y a des adaptations matérielles, donc, on a des plus petites pagaies. Qu'est-ce que t'as comme pagaie ? Donc, moi, j'ai, bon, en ce moment, on est en hiver, j'ai une pagaie un peu plus grosse, mais, pour les Mondiaux, l'année dernière, j'avais une, une Jantex, donc, Gamma Rio, en 760, donc, c'est médium, et en 2,16. Et quel manche ? Un manche blanc. Un manche blanc, donc, Ouais, ouais. Bon, surtout qu'il est réglable, ouais, donc, sur l'attigement rigide, mais, ouais, moi, j'ai l'impression que, mettre un manche trop souple, on perd trop de, il y a trop de pertes d'énergie, quoi. Après, je me trompe peut-être, mais, t'as testé les autres manches pour voir ? Ouais, ouais, ouais. Après, enfin, on voit pas, enfin, on n'a pas assez de sensibilité pour voir si c'est, sur un marathon, c'est bénéfique ou pas. Tu vois, sur une séance, tu testes et tu vois bien si, si le truc se déforme trop ou pas ? Ouais, ça me va bien, moi, je connais ça. Après, il y a la différence aussi entre, si tu prends un manche fixe ou réglable, après, j'ai toujours été en réglable, donc, donc, ça me change pas, enfin, T'as déjà testé un manche fixe et ça changeait rien pour toi ? Bah, si, bah si, c'est quand même plus souple, c'est quand il faut prendre l'avion et tout, c'est bizarre. Et, en termes de technique, pour revenir là-dessus, ouais. Est-ce que t'as la main souple qui est moins haute, et t'as plus de rotation ? T'as l'impression que vous avez plus de rotation, quand je vous regarde ? Ouais, du coup, je pense qu'on verticalise peut-être un petit peu moins, si c'est, bah, c'est des, ouais, des coups de pagaie qui vont être un peu plus économiques, quoi, donc, ouais, forcément, on va verticaliser un peu moins, mettre les mains un peu moins hautes, et, et, il appuie, donc, dans l'eau, il va être un peu plus léger aussi, quoi. Après, on met un, souvent, bah, on a des cadences plus élevées, quoi. À combien ça se court de cadence à marathon, en rythme de base, sans les départs, sans les accueillers ? Ouais, je dirais dans les 80, enfin, au train, ça doit être, ouais, 80, dans ces temps-là, voire peut-être à un poil plus haut, après, ça dépend, enfin, moi, je suis pas encore un mec qui met beaucoup de cadence, qui tourne beaucoup les bras, mais, mais déjà, par rapport à ce que je faisais en vitesse avant, ouais, je mets au moins 10 coups de pagaie de plus. Pourquoi tu tournes pas plus vite les bras ? Ouais, je sais pas, c'est mon... Vu que t'as la caisse, tu dirais, quand t'as la caisse, on pourrait se dire, tu pourrais mouliner plus si tu voulais ? Ouais, mais je, ouais, je sais pas, c'est... Dans mon feeling, c'est pas bien comme ça, quoi. Non, en termes d'entraînement, qu'est-ce qui a beaucoup changé aussi, par rapport à ce que tu faisais pour la vitesse ? Là, j'imagine que tu fais... Là, je vois la semaine, mais bon, c'était une reprise bateau, donc je vois, il y a beaucoup de bandes, quoi, j'en arrête pas, et je vois que les VMA sont... C'est des grosses VMA. Qu'est-ce qui a changé le plus pour toi, en termes d'entraînement ? Ce qui a changé le plus, ouais, ça serait, bon, forcément, la longueur des séances, enfin, j'ai l'impression qu'on reste plus longtemps sur l'eau, quand même, en moyenne, et... Est-ce que c'est courant de faire 20 bornes 4 fois par semaine ? Comment l'arrange ça, ou quoi ? 4 fois par semaine, mais ouais, au moins 2 fois, quoi. Au moins 2 fois, après, ouais, tu sais, je m'entraîne tout seul, c'est le genre de séances que, si je peux faire autre chose à la place, si je peux aller faire 2 heures de vélo à la place, je vais aller faire 2 heures de vélo, quoi. C'est pas parce que je vais pas faire 20 bornes, comme ça, que ça va changer quelque chose, quoi. donc, bon, en plus avec l'expérience que j'ai, enfin, tu vois, la technique... Mais ce que j'allais dire, j'allais dire, quels sont pour toi tes axes d'amélioration ? Sur quoi tu peux progresser ? Moi, mes axes d'amélioration, je pense qu'ils sont pas spécifiques, c'est tout ce qui est à côté, l'hygiène de vie, enfin, bien manger, s'étirer, après, ça serait dans la tête, enfin, aller voir un préparateur mental, enfin, tout ça, ça serait mes axes de progression, quoi. Et t'as du mal avec ça, avec tout ce qui est autour de l'entraînement ? Ouais, moi, je fais du sport pour mon plaisir, et après, les trucs qui me font chier à côté... Mais je crois que tu es un amateur de légumes, on va... Ouais, c'est bon, Non, mais là-dessus, je pense que c'est là-dessus que j'ai progressé les dernières années, c'est pour ça que je fais des meilleurs résultats, aussi. C'est que l'année dernière, j'ai fait beaucoup plus... Enfin, ouais, si, j'ai fait beaucoup plus d'attention à ce que je mangeais, surtout avant les échéances. Est-ce que t'as un poids de forme, et tu vois que l'hiver, peut-être, tu grossis, et après, tu reméguis pour les compètes ? Ouais, non, c'est encore... Je n'ai pas... Je ne varie pas beaucoup au niveau de mon poids de forme, mais... Enfin, en comparé à certains, forcément, je varie un peu, mais... Mais non, c'est plutôt... Ouais, manger sereinement, enfin, manger... correctement, équilibré, avec tous les apports qu'il faut, quoi. Et ouais, ça, c'est un peu... Enfin, du coup, vu que j'ai fait du cadeau avec Edwin, c'est Edwin qui est diététicien, forcément, et j'ai eu quelques tuyaux, enfin, tu vois, on en parle régulièrement, et ouais, donc, ça m'aide là-dedans, et ouais, ça me fait progresser. Après, bah, vu que c'est pas mon naturel, c'est pas évident à mettre en place, mais ouais. Et j'ai une question qui me revient, est-ce que quand on s'entraîne pour le marathon, on fait aussi des séances de frein, d'appui, des trucs comme ça ? Ouais, ouais. Bon, en fait, le marathon, c'est quand même une discipline qui demande à être bon partout, quoi. Enfin, il faut être bon sur une accélération, il faut être bon au train, il faut être bon tactiquement, donc, ouais, on fait de tout, est-ce que tu suis, pareil, je parle un peu en dehors de l'entraînement, mais pour monitorer ton entraînement, est-ce que tu utilises ceinture cardio, tu suis la vitesse, ton deux coups de paillet, sur une séance, par exemple, est-ce qu'il y a un coup de paillet fixe, c'est une fréquence fernée qu'à suivre ? Ouais, ouais, je travaille pas mal au cardio, après la cadence, bon, vu que je ne suis pas suivi, enfin, après, il y a des outils, pour qui compte la cadence, mais, bon, quand je compte ma cadence, je vais faire l'ancienne, ouais, comme moi, tu comptes sur 20 secondes, 30 secondes, mais, bon, et puis de toute façon, avec l'expérience, c'est pareil, on sait, enfin, je sais que là, je suis à peu près, je suis aux alentours de, je sais pas, 70, 80, enfin, il y a, et, ouais, et puis d'autant plus que je m'entraîne tout seul, donc, ouais, les outils comme le GPS, les choses comme ça, ouais, c'est, forcément, je m'en sers, tu es sur Strava, comme tous ceux que d'ici ? Ouais, ouais, si, bon, c'est plus, on va dire, pour la rigolade, enfin, je fais pas mal de vélos, du coup, tu vois, aller jouer les segments en vélo et tout, c'est, tu t'es inscrit pour faire un truc en vélo, là, non ? Tu m'as dit ? Ouais, je me suis inscrit, je me suis inscrit dans un club, là, chez moi, pour, pour faire du vélo, ouais, donc, ouais, c'est cool de rouler en groupe, ça, puis ça change, au moins, ça me permet de pas toujours être tout seul, quoi, donc, après, je sais pas, si je vais faire des courses, les calendriers sont pas forcément compatibles, mais, mais s'il y a moyen, ouais, je ferai des courses, ouais. Quand t'as fait ton arrêt, en 2011, donc, t'es parti de vert, quand t'as repris le bateau, donc, t'as repris tout seul, t'es où maintenant, à Saint-Quentin ? Non, maintenant, je suis au sud de Lyon, dans le Pilaro d'Agnan, à côté de Saint-Pierre-de-Boeuf, là, il y a un bassin officiel, donc, je suis à un quart d'heure de Saint-Pierre-de-Boeuf, là. Ok, donc là, t'as repris, t'es tout seul sur le plan d'eau, presque ? Ouais, 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 je suis, je m'entraîne soit sur le plan d'eau, donc il est pas très grand, il fait tout juste un kilomètre, ou sinon, il y a le run à côté, bon, le run, bon, après, ça dépend des conditions, il faut pas qu'il y ait trop d'eau, il faut pas qu'il y ait trop de vent, donc, donc, ouais, j'alterne entre les deux. Quels sont tes objectifs aujourd'hui, on peut dire ? Ouais. T'as fait troisième au monde, vous avez fait, t'as refait troisième avec Cyril, non ? Ouais. C'est ça, donc en 4-2, c'est énorme ? Ouais, ouais, c'est clair que, bah, depuis le temps que j'attendais une médaille au Mondial, ouais, c'est cool. Après, on en voit toujours plus, donc, ouais, pourquoi pas aller essayer de, d'aller chercher la gagne, c'est... Sachant que, avant, il y avait le marathon, maintenant, il y a la short race aussi, ouais. Est-ce que toi, t'as une préférence ? Non, j'ai pas de préférence, après, après, dans la tête, enfin, je sais pas, le marathon, c'est quand même, enfin, dans ma tête, après, c'est peut-être pas... Ouais, c'est pas le marathon, dans ma tête, ouais, c'est le marathon, peut-être, prédomine un peu, mais bon, c'est pas... Après, à l'heure actuelle, j'ai l'impression qu'il n'y a pas encore de gens qui se sont spécialisés en short race, vraiment, donc, on peut toujours faire les deux, la préparation reste la même. Comment ça se passe en termes d'encadrement pour le marathon ? j'ai eu qu'il y avait Nico Pargouel qui était là, donc, que j'attends évidemment sur le podcast, donc Nico, je vais te harceler jusqu'à temps que tu viennes, et donc, il vous suit qu'à moi, d'extérieurement, je trouve que c'est vachement bien, ce qu'il fait, je trouve ça super, comment ça se passe ? Est-ce que vous avez accès, par exemple, est-ce que déjà vous êtes, parce que j'avais interviewé Quentin à l'époque et que vous étiez sport de haut niveau, je crois qu'il y a eu un changement malheureux sur le coup. Comment ça se passe, en fait, quand on fait du marathon au kayak, est-ce que maintenant, c'est vraiment... En fait, ouais, du coup, depuis le 1er janvier, là, on n'est plus discipline de haut niveau, suivant des critères... Subjectifs ? Ouais, voilà, subjectifs. Du coup, du coup, en plus, là, on est quand même le 25 mars et on ne connaît toujours pas le budget alloué au marathon. Est-ce qu'il y a un budget si c'était pas sport de haut niveau ? Ouais, il y a un budget, ouais. Enfin, le surf-ski, par exemple, c'est en racing, ils sont pas sport de haut niveau et ils ont un petit budget... Qui payent les déplacements ? Qui payent les déplacements, ouais, pour les courses, pour les échéances, quoi. Donc, on imagine qu'on va avoir à peu près le même budget qu'eux, mais... En fait, on n'en sait rien, quoi. Donc, ouais, là, c'est compliqué. Là, on est en stage, en fait, on s'est démerdé entre athlètes pour s'organiser, trouver un logement et puis... Et on paye tout en toute notre poche, quoi. Donc, ouais, c'est... C'est un coup dur, quoi, parce que... Bon, on a l'impression de se faire couler, quoi. C'est... Le marathon, on avait l'impression que ça se développait bien, que... Bah... c'est... C'est... Comment ça... Les gens aiment regarder ça. Exactement, c'est ce que j'allais te dire. Moi, j'aime bien regarder, justement, et je trouvais ça super à regarder. Je n'avais pas parlé avec Claude Benézy, à qui on passe le bonjour aussi. Et franchement, je trouvais ça super à regarder, quoi. Tu vois, c'est vraiment prenant, parce que ça accélère, hop, tu sors, tac, tac, ça n'arrête pas, quoi. Tu sais, tu ne t'ennuies pas de... Tu sais, derrière l'écran, quand je regardais sur YouTube, quand c'était passé là, quand c'était passé, tu ne t'emmerdes pas, Tu es là, tu te dis, wow, c'est génial, quoi. Ouais, carrément, enfin, en termes médiatiques, je pense que c'est plus attrayant que de regarder un milieu, quoi. Ouais, mais surtout quand tu ne connais rien pour le grand public, je pense que le marathon passe beaucoup mieux. Ouais, puis après, c'est sûr, il faut regarder, ça dure deux heures, quoi. Mais après, rien n'empêche qu'entre chaque portage, d'aller chercher sa bière, et puis, je vois, comment foutre à la mi-temps, enfin, je ne sais pas, c'est... Ouais, du coup, on avait l'espoir pour notre discipline, et pour que ça se développe, et qu'on soit vraiment reconnus à la hauteur, à la hauteur, de nos investissements, quoi. Et là, ouais, on a l'impression d'avoir été coulés, ouais, d'oublier complètement. Du jour au lendemain, en plus, sans préavis. Surtout que, ouais, ces dernières années, on n'a jamais eu d'aussi bons résultats. Il y a Quentin et Jérémie qui sont double champions du monde, Cyril qui a été champion du monde en 2019, Jérémie aussi qui est vice-champion du monde sur la short, enfin, l'année dernière, je fais deux fois trois, enfin, il y a quand même des résultats derrière, et en fait, bon, on a l'impression que dans les... dans les bureaux, c'est du... c'est... c'est du vent, quoi. donc, ouais, c'est... C'est difficile parce qu'on ne sait pas quel avenir... Ouais, ouais, en plus, du coup, a priori, là, ça va être pour quatre ans, donc, parce que on est... en fait, les critères, c'est sur... enfin, c'est un peu compliqué, leurs critères à l'agence nationale ou au ministère, enfin, je ne sais pas lequel décide, c'est sur la catégorie phare, donc, en qu'il y a comme senior, il faut qu'il y ait, en moyenne, sur l'Oélimpiade, plus de 30 nations alignées. Donc, en qu'il y a comme senior, il faut qu'il y ait, sur les quatre dernières années, plus de 30 nations. En gros, on doit être à 29, quasiment, à 28-29. Enfin, voilà, c'est... Ouais, bien sûr ! Et à côté de ça, ouais, enfin... après, on a l'impression aussi que c'est pas... C'est pas... Qu'il n'y a pas d'égalité entre les disciplines, quoi. Parce qu'on pourrait se comparer aussi à la descente, qui est donc une discipline non-olympique. A priori, pourquoi les descendeurs, eux, ils arrivent à avoir un budget à rallonge et à partir X fois en stage à l'année, alors que nous, le seul stage qu'on a, il faut qu'on le paye. Enfin, c'est... Ouais, il y a un peu un sentiment d'injustice, Là, vous faites qu'un seul stage par an ici au Gros du Roi et pas d'autre stage pour le mariner ? Ouais, l'année dernière, avec le budget qu'on avait, donc on était encore au niveau, avec le budget qu'on avait, on avait de quoi se payer. le stage de semaine ici et après, c'était les échéances, les Europes, les Mondiaux et... Ouais, puis c'est tout, quoi. Et sachant que là-dedans, le staff, il est... le staff, c'est des bénévoles. On a... l'année dernière, on avait... donc Hervé Duhamel qui nous a entraînés, bon, sur les... du coup, il était là sur les échéances, il était là aussi au stage, donc lui, il était complètement bénévole, donc après, il est défrayé juste pour les transports, les trucs comme ça, mais sinon, le reste, il donne de son temps, quoi. il y a Alain qui suit aussi pour plus l'aspect technique, il est bénévole aussi, au championnat du monde, on a eu la chance aussi d'avoir Muriel comme kiné, Muriel Cordes, et... bah, elle est bénévole aussi, quoi, donc... Et là, comment ça se passe quand vous êtes plus haut niveau, est-ce que vous allez encore avoir... C'est toujours pareil, c'est bénévolat ? J'imagine que quand t'étais sportif de haut niveau, entre guillemets, t'as peut-être des aménagements pour le boulot ou autre, ou des aides, peut-être ? Ouais, je crois qu'ils n'en bénéficiaient pas, enfin, Alain, il avait essayé d'avoir un aménagement avec son boulot, mais je crois que c'est pas... Et même pour vous, en tant qu'athlète, vous n'aviez rien, en tant que sportif de haut niveau ? après, nous, on a eu... Moi, à l'époque, maintenant, je suis auto-entrepreneur, donc ça a changé, mais à l'époque, quand je travaillais en entreprise, j'avais une CIP, j'étais détaché pour les stages et les compètes, en gros, où ça faisait 80%, tout comme ça, enfin, je travaillais à 80%. Ah ouais, donc tu bossais quand même pas mal. Ouais, c'est pas une CIP à 30 ou 40%, ouais. Donc, non, après, ouais, j'en ai bénéficié, c'était bien, je ne crache pas là-dessus, c'était bien, ouais, il y a Amélie qui en bénéficiait aussi, et... Mais ça n'attache pas ta motivation ? Non, 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 bah, ouais, de toute façon, on ne le fait pas pour, on ne le fait pas, enfin, on ne le fait pas pour les autres, ni... parce que, si je suis là, c'est parce que je prends du plaisir à m'entraîner et à faire ce que je fais aujourd'hui, et le jour où je ne prends plus de plaisir, j'arrêterai, quoi. De l'heure, tu dis que tu avais fait un peu de surfski, moi, j'étais dans ton bateau, tu fais toujours un peu de surfski ? Ouais, ouais, de temps en temps, ouais, si... Bon, comme ici, au Gros du Roi, quand il y a des conditions, bah, ouais, j'hésite pas à y aller, ouais. Mais j'ai vu, j'ai vu, tu avais un Elo 560, et pourtant, il est réputé pas hyper stable en mer. Toi, ça va ? Ouais, ouais, ça va. Après, je suis pas un pro à des Donowin, mais je me débrouille, quoi. Qu'est-ce que tu as, sinon, comme bateau, pour le marathon ? Moi, j'ai un Cinco, un Cinco L. C'est... Bon, pour moi, c'est vraiment un bon bateau qui se porte bien au marathon. Par rapport au CT, là, qui est sorti après, il est moins directeur, du coup, il est plus manœuvrier, on va dire, dans les vagues, plus... un peu... Il tourne plus facilement, ouais, et puis, c'est un bateau facile, ouais. En pagaie, pareil, tu dis que t'étais en Jantex, t'as essayé les Bracha ? Ouais, ouais, si, j'ai essayé quand même pas mal de formes. J'étais en Bracha 8, à un moment, quand j'étais plus jeune. Bracha 8 ? Ouais. C'est original, ça. c'est... Franchement, c'est une bonne pagaie, c'était peut-être un petit peu mou pour faire de la vitesse, parce qu'à l'époque, je faisais de la vitesse, mais... Franchement, s'il fallait repaguer avec ça, je repaguerai... Enfin, je repaguerai avec, ouais. Et après, j'ai eu une Bracha 6, aussi. Ça, c'était... Oh, je l'ai bien aimé. Non, puis voilà, de toute façon, les dernières années, là, j'étais en Jantex. Au début, j'étais en Beta, puis là, ça fait 3-4 ans que je suis en Gamma. Et c'est quoi la différence, pourtant, entre la Beta et la Gamma ? En fait, je voulais... Je l'avais changé, parce que je voulais une pagaie plus petite en surface, pour le marathon, justement. Sauf que la Beta, j'ai l'impression de ne pas réussir à accrocher l'eau suffisamment sur l'avant, quoi. Que c'était un peu... Qu'il y a un petit délai, quoi. Du coup, la Gamma Rio, vu qu'elle est un peu... Elle a un peu une attaque avancée, un petit peu twistée, aussi, ça aide. à attraper l'eau. Enfin, le twist est d'eau dégagée, mais à attraper l'eau, l'attaque avancée, à attraper l'eau plus rapidement, quoi. À trouver de l'appui plus rapidement. Oui, mais je vois ce que tu veux dire. J'avais une Beta Rio, aussi, avant, et je sentais bien qu'il y avait un petit trou au début qu'on n'a pas avec la Gamma. C'est pour voir si tu ressentais la même chose que moi. Si je ressentais la même chose que toi. J'ai compris. C'est ce que je voulais dire. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais dans la vie, à côté du kayak ? Là, ça va faire quasiment deux ans que j'ai repris une petite entreprise qui fabrique des modèles Red 8 Planner. Donc, c'est de l'artisanal, en fait ? Oui, c'est de l'artisanal. C'est un truc hyper minutieux. Oui, il y a du minutieux, puis il y a un petit peu de travail en série, des fois, quand même. Quand il faut poncer les ailes, c'est pas vraiment minutieux, mais il faut le faire, quoi. Et là, ça te laisse du temps pour t'entraîner ? Tu peux t'organiser comme tu veux ? Du coup, vu que je suis auto-entrepreneur, je suis à mon compte, je gère mon temps comme je veux. Après, c'est sûr que si je ne m'entraînais pas, je travaillerais plus. Je rentrerais plus d'argent, mais bon, voilà. Franchement, j'ai trouvé un bon équilibre, là. Comment ça se passe, ta vie sociale autour du kayak ? Tu as une femme, des enfants ? Après, oui, pour une femme, je ne suis pas axé, et puis j'ai deux enfants. Donc, il faut gérer avec tout ça, quoi. C'est pour ça que je te pose un question parce que quand tu as deux enfants, j'imagine que c'est un sacré boulot, en plus, tu entraînes tous les jours. Là, le marathon, on voit bien que je vois bien les séances, entre guillemets, j'ai vu le plan, c'est un sacré volume, donc tu es rincé, Quand tu es rincé, tu t'entraînes quand même pas mal. est-ce que tu sors la semaine ou est-ce que tu sors le week-end ? Comment ça se passe, tout ça ? Je sors en boîte ? Non, tu n'es plus de ton âge, mais... Non, mais... Je ne sais pas, est-ce que tu arrives à tout concilier ? Ou est-ce que tu fais quand même des choix ? Là-dessus, j'ai de la chance que ma copine connaisse le haut niveau, elle en a fait un petit peu, elle est en pôle espoir, en slalom, et son frère, donc son grand frère Mathieu a couru pour la Belgique au jeu à Londres, je crois qu'il était demi-finaliste, il fait 12 au jeu à Londres, et son deuxième frère, Renaud, c'est pareil, il a fait du haut niveau en slalom, je crois qu'il faisait 4, je crois qu'il a fait 4 au PGA Olympique avant Pékin, donc ouais, c'est... elle a toujours baigné dans le haut niveau, elle sait ce que c'est, et j'ai de la chance pour ça, parce que du coup, ouais, forcément, je suis moins souvent là, je suis moins opérationnel quand il faut l'être, et... Est-ce que tu fais toujours des courses de vitesse ? De moins en moins, enfin, l'année dernière, j'avais fait les Open, mais c'était plus, c'était la fin, enfin la fin du Covid, je ne sais pas si c'est fini, mais c'était... Bon, vu qu'il n'y avait pas beaucoup de courses avec le Covid, je vois, j'avais fait le choix de courir les Open, et aussi pour préparer le K2, on voulait faire du K2 avec Adwin, donc... Ça se t'est passé comment ? Ouais, c'était pas mal, en mono, franchement, je m'étais fait plaisir, même en K2, en K2, c'était vraiment bien, et... Bon, après, forcément, je ne m'entraîne pas spécifiquement pour, donc... Bon, j'avais le niveau pour aller en finale, mais après, je ne pouvais pas jouer dehors, quoi. C'était... Tout à l'heure, on parlait un peu de ce qu'il y avait un peu autour de l'entraînement, est-ce que tu es suivi à l'année par un kiné ou un ostéo ? Non, enfin, je ne suis pas vraiment suivi, après, quand j'ai besoin, bah, moi aussi, j'ai un ostéo près de chez moi, je sais qui je vais, qui commence à me connaître, je pense. T'as déjà eu des blessures avec la pratique du kayak ? Ouais, plus jeune, aux épaules, là, aux épaules, j'avais souvent des tendinites, et en fait, ça a disparu quand j'ai appris à me relâcher. T'étais trop tendu avec les épaules tout hautes ? Non, ce dernier temps, je ne me suis pas blessé. Si, après, bah, juste avant d'arrêter en 2011, deux ans avant, je me suis, je m'étais cassé le poignet, j'avais une fracture articulaire, pour un truc à la con. J'étais à Nancy, du coup, j'avais passé mon BE, c'était à Nancy, et il y avait piscine le matin, il y avait une natation le matin à 7h, et en revenant, il y avait de la rosée sur une passerelle. sur la passerelle. Bon, c'est pas le kayak, ça va. Ouais, mais du coup, j'avais le poignet de casser, et ouais, c'est sûr que ça a changé des choses. Et est-ce que tu sens qu'en vieillissant, tu récupères moins bien, ou que tu as plus de mal à progresser, ou que tu progresses plus du tout ? Ça fait un moment que tu es sur le circuit, donc je me ferai de te poser la question. Est-ce que tu sens des différences ? Ouais, si, après, je sais pas si c'est dans la tête, ou si c'est vraiment physique, mais, mais, ouais, un peu forcément, ouais. Après, après, j'ai pas de, enfin, t'as pas de point de compagnie. Est-ce qu'il y a des tests que tu fais, par exemple, chaque année, pour voir où tu te situes ? Sur l'autre, je sais pas, j'ai une connerie, tu fais un 5000, ou un 30 minutes, ou un truc, pour te dire, voilà, où est-ce que j'ai lancé. L'année dernière, j'en ai fait, mais, franchement, t'arrives pas à voir dans les années si t'es pareil ou pas, en faisant des conditions qui évoluent, qui changent ? Ouais, mais si, après, de toute façon, il y en a des repères, avec les montres GPS, enfin, tu sais que... C'est quoi les tests que tu fais ? Ouais, bon, même à l'entraînement, tu sais que, si tu fais une VMA, t'es à telle vitesse... T'es à quelle vitesse sur une VMA ? Je me posais la question justement, quand on faisait les VMA. On va dire, au début, 16 et demi, à la fin, c'est plutôt 15, 15 et demi, 16. Ok, donc, sur des 1 minute, 1 minute 30, t'es sur ça ? Ouais, ouais. Et, bon, ça, après, les vitesses, tu vois, elles changent pas, il n'y a pas un test, chaque année, tu te dis, je sais pas, je fais 2 km ou 30 minutes et tu vois si t'as gagné un peu ? Non. Non. Tu veux pas être déprimé ? Non, même pas, c'est que, bon, en fait, déjà, en fonction des conditions, si tu les fais pas dans les mêmes conditions, qu'il y a du vent, que l'eau, elle est pas à la même température, que... Pourquoi tu prends une paillée plus grosse l'hiver ? Bon, pour compenser peut-être le fait que je fais, peut-être un peu moins de muscu, ou de FE, notamment. Mais je trouve justement que t'as un sacré physique pour un marathonnier. Ouais. Tu sais, t'es assez cosso quand même. Ouais, ouais. Combien tu pèses ? Moi, je fais... Là, à Noël, je faisais 80. Ouais, j'allais dire, t'étais solide, parce que même le bas, on voit que t'étais solide. Après, en poids de forme, je suis 76 dans ces eaux-là. Et tu fais ça, 75-76 ? 78, ouais. Enfin, 78. Ouais, ça, c'était plus au niveau de l'alimentation. Tu sais, vu que je mange moins de légumes, forcément, il faut manger autre chose. Ouais, t'as pas l'air bien gras, t'es quand même assez sec. Non, mais ouais, c'est... Et muscu, t'as plus de mal ? C'est pas un truc que t'aimes trop ? Ouais, non, c'est pas ce que je préfère. Après, tu sais, comme tout le monde, j'aime bien me voir progresser. Quand je fais de la muscu, j'aime bien me voir progresser. T'es fort au muscu ? Ouais, je suis pas dans les plus forts, mais ça va, quoi. Est-ce que quand on fait du marathon, on fait de la force max ? Ou pas du tout ? Tu sais, quand il me disait qu'il y avait plus de la force endurance, endurance de force ? Si, moi, j'essaie d'en garder un peu quand même. Bon, je trouve que ça a été de l'année dernière. Je sais que j'en ai fait. Et après, un peu plus tard, dans la saison, après, j'avais fait plutôt du travail sur de la vitesse en muscu. Et ça m'avait bien aidé. Enfin, je trouve que ça avait chanté la différence en bateau. ça m'avait fait apporter un petit plus. Tu dirais que t'arrivais à mettre plus de cadence avant la vitesse en muscu ? Ouais, avoir plus de, je sais pas, de dynamisme dans l'eau, d'explosivité, on va dire. En tout cas, ça m'aidait à faire avancer mon bateau plus facilement, en tout cas. Aujourd'hui, l'objectif, c'est d'être champion du monde ? Ouais, ouais, ouais. C'est l'objectif ? C'est ça qui te fait que quand tu vas sur l'eau, tu te dis je m'entraîne pour être champion du monde ? Ouais, je n'y pense pas. Les trucs comme ça, je n'y pense pas tout le temps. Ouais, c'est sûr qu'après, plus les champs s'approchent, plus on se met à rêver. Après, moi, je marche au plaisir surtout. J'avais déjà dit avant. Ouais, c'est... Qu'est-ce qui te fait plaisir alors ? C'est de ne pas gagner d'être sur l'eau ? Ouais, de faire du sport. Le sport, j'aime ça. d'être sur l'eau et de trouver les solutions pour faire avancer ton bateau correctement avec une efficience, une bonne efficience. Est-ce qu'il y a des soucis techniques que tu as rencontrés au fur et à mesure des années que tu as réussi à gommer ? Ouais, ouais. si, forcément, parce que au début, enfin, plus jeune, de toute façon, il y en a qui disent que j'avais la poisse. Pourquoi tu avais la poisse ? Moi, je n'appelle pas ça la poisse. Je pense que c'est des mauvaises décisions. Je ne sais pas, par exemple, je me baignais souvent en embarquant ou des trucs comme ça. c'est des trucs parce que je ne prends pas le temps ou je me précipite trop ou ouais, avec le temps, ça, je me suis amélioré là-dedans. Ouais, c'est des erreurs d'intention, quoi. Ouais, c'est ça. Et puis, peut-être de fougue aussi. Je ne sais pas, ouais. Si tu devais remonter le temps et te donner un conseil, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil ? Bon, à moins se prendre la tête, je pense que ouais, si j'arrêtais aussi en 2011, c'était parce que j'étais trop peut-être trop focus sur le fait de de vouloir faire de la vitesse même si ce n'est pas ce que je préférais et et Tu te dirais fais ce qui te fait plaisir ? Ouais, ouais. Ouais, carrément, ouais. Parce que au final, avec le recul, je me dis que je faisais de la vitesse mais pendant les courses, franchement, j'ai... Enfin, si, je ne vais pas dire que je n'ai jamais pris plaisir pendant les courses mais c'était plus rare qu'en marathon, quoi. La confrontation indirecte comme ça entre lignes d'eau je ne sais pas je n'ai jamais est-ce qu'on voit ses adversaires avec ses lignes d'eau ? Parce que moi, je n'ai jamais fait de course comme ça donc là, j'ai fait un 5000 au bord du roi donc je vois que tu es collé au gars donc là, tu es vraiment confronté mais quand tu as des lignes d'eau de 9 mètres séparés est-ce que tu regardes tes adversaires est-ce que tu les vois ou tu es concentré donc j'ai l'impression qu'ils sont tellement loin que tu ne vois pas grand-chose, quoi. Ouais, si, tu vois un peu enfin surtout quand ils sont derrière forcément tu ne vois pas mais quand ils sont de front ou un peu devant tu les vois forcément. Après, c'est sûr que si tu es en 1 et que l'autre il est en 9 mais non, si, tu arrives quand même à te situer dans la course. Après, il y en a qui arrivent à se mettre des œillères et à... Ouais, j'allais dire tu regardes face, quoi. Mais moi, ce n'était pas mon cas et c'est peut-être aussi ce qui me faisait défaut. Je sais que j'avais travaillé avec un préparateur mental ou je ne sais pas si on pouvait l'appeler comme ça à l'époque mais le but, c'était vraiment de se mettre dans son... Dans soi-même. Enfin, ouais, rester concentré sur soi-même et pas être influencé par les éléments extérieurs, quoi. Mais est-ce qu'il y a des athlètes ou des courses qui t'ont inspiré quand tu étais plus jeune ? À part les athlètes de ton club qui te motivaient énormément. Est-ce que tu n'avais pas des idoles mais tu vois, des inspirations du style tiens, j'aimerais me paguer comme ça ? Ouais, si, forcément. J'ai jamais eu vraiment d'idole à me dire je vais tout faire comme lui. Mais ouais, c'est sûr que j'ai pris exemple sur d'autres. Enfin, je pense au niveau du coup de paguer. Ouais, à l'époque, j'essayais de... Je me disais Sabi, il pagaille bien, Sabjou. J'essaye de faire un peu pareil, machin. Et est-ce que tu as réussi à faire pareil ? J'avais l'impression, après. je ne sais pas ce que ça donnait de l'extérieur mais... Mais non, puis après, tu vois, avec le temps, tu arrives à trouver des solutions plus personnelles. quoi. Est-ce qu'il y a quelqu'un que tu aimerais entendre sur le podcast ? À part Nico Pargoël qui fait son difficile ? Bah, je ne sais pas, je crois que tu as déjà fait le tour de pas mal de monde. Ouais, mais j'ai toujours enquête, j'ai toujours ma petite liste qui ne diminue pas. Je m'attendais à cette question, du coup, j'ai réfléchi un peu et je n'ai pas trouvé de... Enfin, toutes les personnes que j'aurais pu dire sont déjà passées. Je compte sur toi pour convaincre Nico alors de lui faire un travail au corps toute cette semaine et encore la semaine prochaine jusqu'à temps qu'il craque. Est-ce qu'il y a des sujets qu'on n'a pas abordés que tu souhaitais aborder, Steph ? Euh... Non, non, là, je ne vois pas, je ne vois pas vraiment. Non, peut-être plus, ouais, moi, si j'avais un conseil à donner aux jeunes, même ce qu'ils commencent à faire du haut niveau, c'est vraiment de se faire plaisir et le faire pour soi, quoi, ce n'est pas pour les autres. qu'on le fait. Enfin, on fait du sport, c'est pour soi-même, pour son plaisir et de toute façon, à n'importe quel niveau, ça ne reste que du sport, quoi. Eh bien, super. Eh bien, merci encore de ton temps, Steph. C'était un plaisir et puis on se retrouve de toute façon demain matin sur l'eau. J'espère qu'il n'y aura pas trop de vent pour une super séance, en plus, c'est le genre de séance que j'adore. C'est cool. Moi aussi. Eh bien, ça va aller, super. Eh bien, on espère que ça vous a plu et à bientôt. Salut. Salut. Si vous êtes encore là, c'est que l'épisode vous a plu. Dans ce cas, je vous invite grandement à m'aider à faire grandir ce podcast en mettant une note de 5 étoiles et un commentaire d'encouragement sur l'application de podcast où vous l'écoutez et plus particulièrement sur l'application podcast d'Apple. Cela m'aidera d'autant plus à accueillir les meilleurs kayakistes français grâce à la crédibilité que vous me donnerez. Enfin, vous pouvez retrouver la retranscription écrite de cet échange sur www.secretsdukayak.org En attendant, laissez glisser et à la semaine prochaine.